Sous-titrage ST' 501 Parlez-moi de Biosphère Le mot de Biosphère désigne l'ensemble des processus de la vie sur une planète. Le mot est né dans les années 20, c'est-à-dire en même temps que l'histoire de la science-fiction, comme par hasard. Et depuis, la science-fiction n'a jamais cessé d'imaginer des biosphères étrangères, soit en allant les découvrir sur place. Donc ça, c'est la grande époque du space opéra où des flopés de vaisseaux spatiaux allaient découvrir de nouvelles biosphères, de nouveaux lieux où vivre. Et soit, quand elles découvraient des lieux morts, on les terraformait. Alors qu'est-ce que c'est que la terraformation ? Alors la terraformation, c'est un processus qu'ont imaginé les scientifiques, notamment Carl Sagan, un scientifique américain, grand vulgarisateur d'astrophysique et d'astronomie, qui a imaginé que l'on pourrait modifier l'atmosphère de la planète Vénus pour la rendre habitable. Vénus est une planète infernale, la température est de 450 degrés, la pression est énorme, 90 pressions atmosphériques. Il a imaginé de la transformer pour la rendre habitable pour les humains. Vénus, c'était un peu difficile, alors finalement, les scientifiques ont plutôt préféré choisir une autre planète, qui est la planète Mars, qui a des vertus elle aussi. Mais à l'inverse de Vénus, elle est plutôt froide. Elle est moins de 60 degrés de température moyenne, une pression atmosphérique extrêmement faible, à peu près 150 fois moins que la pression atmosphérique terrestre. Mais voilà, on a essayé d'imaginer comment transformer une planète pour la rendre habitable par l'espèce humaine, d'abord par la vie de type terrestre, et puis éventuellement par l'espèce humaine. Ça passe par la possibilité d'avoir de l'eau liquide à la surface. Cette eau liquide nécessite une température plus élevée, une pression atmosphérique plus élevée, une protection efficace contre les rayonnements nocifs qui viennent de l'espace, donc une atmosphère encore une fois. Et dans le cas de Mars, des projets, alors on ne va pas dire des projets, parce que ça reste quand même, la terraformation est quand même une opération extrêmement difficile à mener, extrêmement longue à mener aussi. Et donc du coup, ce ne sont pas vraiment des projets, mais plutôt des idées, des premiers jets de comment on pourrait terraformer Mars. Alors, ça reste encore, comment dire, un domaine de recherche assez confidentiel, très difficile. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que comprendre comment on rendrait Mars habitable pourrait nous aider à comprendre comment éviter que la Terre devienne inhabitable sous l'effet de l'action humaine, que l'on connaît bien, de pollution, de re-terraformer la Terre, si nous sommes en train, peu ou prou, de la déterraformer sous l'action de la pollution industrielle et de l'action humaine en général. La base des données neuroimprégnatives possède actuellement à l'enregistrement de cette perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada